C'est-à-dire que l'exposition a été conçue avec mon épouse, Lucie Horta. C'est Georges et Lucie Horta, on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années. On est des artistes plasticiens. Et à travers de l'art plastique contemporain, on essaie d'aborder toute une série de sujets de société qui nous concernent ou qui pensent que sont importants à partager. On a choisi l'Antarctique comme une métaphore, une métaphore d'une terre différente des autres, un continent qui n'a pas été conquérée par les armes, qui forme partie d'un traité international de partage de ce territoire dans lequel toutes les nations du monde ont le droit de participer. On pensait que dans cette image, dans cette figure de territoire, on pouvait peut-être réfléchir à un monde différent en essayant de trouver des solutions aux dégâts que progressivement nous construisons. Nous avons ici un village qui est composé de quatre bureaux de passeports, de délivrance de passeports. Mais en même temps, c'est une métaphore, dans ce village, d'une certaine précarité, de la montée des eaux, des changements climatiques qui sont surpilotés. Ce n'est pas forcément une situation catastrophique. Simplement, c'est une prise de conscience des choses qui peuvent nous arriver et de la façon dont nous devons agir. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1990, quand on parlait de l'eau, c'était encore quelque chose de très vague, très sutil, etc., de qu'il pouvait avoir des problèmes. On s'est intéressé, on a vu que ça pouvait devenir un gros problème, mais on a commencé à travailler dessus, ça fait déjà une vingtaine d'années. Évidemment, aujourd'hui, 20 ans après, on est plein dans les sujets, c'est connu, c'est populaire, c'est très accessible, c'est problématique. Nous sommes ici devant une sculpture qui fonctionne. Dans beaucoup de nos sculptures, nous sommes dans des prototypes qui sont à la limite de la fonctionnalité. Et on aime porter la poésie à ses limites de la fonctionnalité pour dire, voilà, ça peut fonctionner, on peut vous faire une démonstration. On a fait ça pour la première fois à la Biennale de Vénice, dans laquelle on a rendu potable l'eau des grands canals et qu'on est donnée à boire. Ici, on se trouve avec cette machine, une autre version, dans laquelle on pompe l'eau des canals, qui l'a amenée ici à la billette, et on la purifie. On a tous les composants pour pouvoir rendre propre l'eau sale et avoir la certification de que l'eau est bovable. On travaille beaucoup avec des scientifiques, pour les doubles motifs. D'abord, d'une part, parce que les méthodes de travail sont assez similaires. J'essaie, avec ma petite formation scientifique, de me rapprocher de ces méthodologies d'hypothèses, d'expérimentations, mais aussi je voudrais introduire la vérification de l'hypothèse pour pouvoir recommencer si c'est nécessaire. D'autre part, notre travail consiste, chaque fois plus, à involucrer le maximum de personnes qui peuvent nous aider à construire les concepts, l'argumentaire de notre travail, pour qu'ils puissent avoir, chaque fois plus, de sens. Cette pièce-là, c'est un acte majeur de démocratie directe. Les gens, ça commence avec Pinochet, en 1971, par là, et en Argentine, avec ces manifestations de casserole, ont donné la parole, d'une certaine façon, aux enfants, aux vieillards, aux femmes, à partir de chez eux, de son balcon, ils ont changé le gouvernement. Nous, on a transformé ça en un vrai concert, c'est les percussions d'Estransbourg qui jouent, on a transformé ça en la musique contemporaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501